C'est quoi cette merde ? Putain, ils sont violents les moustiques cette année ! Putain, mais c'est pas vrai ! Et merde ! Euh, meuf, t'es sûre pour les gousses d'ail là ? Ah, mais oui ! Et puis t'oublies pas l'infusion ! Tu laisses tremper les feuilles de hêtre dans l'eau bénite frémissante et puis bah ensuite tu... Je fous le cœur de pigeon dedans et je fais un cul sec, je sais ! Juste, t'es sûre d'avoir aucun autre moyen ? Non mais parce que sans être vegan, entre le cœur de pigeon et le thé béni, là, niveau d'odeur, ça commence à être l'enfer dans la baraque ! Alors si si, j'ai carrément plus rapide, je peux débarquer directement, te décapiter puis t'arracher le cœur pour le brûler ! Rappelle-moi, tu m'as dit combien de temps pour l'infusion ? Oh bah, dix minutes ça devrait suffire ! Bon bah, allez hein, joyeuse Halloween ! Bon bah, donne le bonjour hein ! Voilà ! Vampires et cinéma, définir un tel sujet comme « vaste » serait un euphémisme. Charles Naudier disait « La fable des vampires est peut-être la plus universelle de nos superstitions ». Et en effet, si le terme vient des langues slaves et que le mythe n'est pas connu avant le XVIIIe siècle en Europe, on trouve la trace de légendes autour de buveurs de sang sur quasiment tous les continents. En Inde, en Égypte, dans la Chine ancienne, chez les Hébreux ou les Perses, et ce, dès la préhistoire. Sa prolifération se dénote d'abord dans le milieu littéraire. Dès le XVIIIe siècle, les écrivains et poètes font entrer le vampire dans l'imaginaire collectif, comme Goethe avec la fiancée de Corinthe, le vampire de John Stagg, ou le vampire de Polidori. Une littérature toujours foisonnante aujourd'hui et qui sert de terre au fertile pour le 7e art. Si on prend la définition fournie par le dictionnaire Larousse, un vampire est un mort qui, selon la superstition populaire, sort la nuit de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Selon cette définition, il serait facile de le confondre avec une autre créature bien connue du genre de l'horreur, le zombie. C'est vrai que, techniquement, ce sont tous deux des cadavres revenus à la vie pour se nourrir des humains. Cependant, je vous assure qu'il existe bien des différences notables entre les deux. La première, c'est que le vampire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est un mythe d'origine slave, tandis que la figure du zombie vient du continent africain, puis de Haïti et des Antilles. Et la deuxième, c'est que le vampire est, lui, un être conscient, pas uniquement animé par l'instinct. La culture vampirique est aussi traversée par des cas dits historiques. Comme par exemple Elisabeth Bathory, comtesse hongroise ayant vécu au XVIe et XVIIe siècles, et qui, selon la légende, aurait assassiné des centaines de jeunes filles, souvent vierges, pour récolter leur sang et se baigner dedans afin de rester éternellement jeune. Bah, un vampire lift, c'est un lifting quoi, c'est un soin visage. Mais le personnage historique le plus lié au mythe du vampire est sans aucun doute Vlad III Basarab, prince de Valaki. Surnommé Lampalor, parce qu'on raconte qu'il avait, entre autres, fait empaler 20 000 turcs, et même qu'il avait dîné au pied du charnier, en bon vivant quoi. Un de ses surnoms signifiant « fils du dragon » était d'ailleurs Draculea. Nom qui vous dit obligatoirement quelque chose, puisqu'il a inspiré le vampire le plus célèbre tout média, tout pays et toute époque confondue. Il est en effet impossible d'aborder la figure du vampire au cinéma sans mentionner Dracula. Personnage le plus adapté au cinéma juste derrière le détective Sherlock Holmes, le conte transylvanien apparu pour la première fois en 1897, dans le roman épistolaire créé par Bram Stoker, écrivain et journaliste britannique, qui va alors véritablement lancer la fièvre vampirique. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait prétendre, Dracula n'est pas le tout premier vampire de l'histoire du cinéma. Tandis que le roman de Bram Stoker va d'abord trouver le chemin des planches de théâtre, le français Georges Méliès réalise un an avant sa parution « Le Manoir du Diable », avec bien sûr le vampire comme principale figure de ce qui est aujourd'hui considéré comme le tout premier film d'horreur. Ce petit film d'à peine trois minutes parvient à poser les bases de l'iconographie du vampire, la transformation en chauve-souris, la cape qui en évoque les ailes sous sa forme humaine, et sa peur du crucifix. En trois minutes, Méliès instaure une image universelle et intemporelle de ce qu'est un vampire. Si les vampires de Louis Feuillade ne sont qu'une bande de criminels organisés et non des créateurs fantastiques, le réalisateur fait plusieurs références à cette iconographie. Les deux toutes premières adaptations de Dracula au cinéma, un film russe de 1920 et un autre hongrois cette fois de 1921 intitulé « Dracula Ohlala » Bref, ces deux films, russes et hongrois, ont depuis malheureusement disparu. Il ne reste ainsi que quelques photos et des extraits soi-disant retrouvés qui se sont révélés être faux. La naissance de Dracula au cinéma nous a donc échappé et il faudra attendre 1922 pour véritablement y assister. Enfin, presque. Nosferatu le Vampire est réalisé par l'allemand Friedrich Wilhelm Murnau. C'est une œuvre s'inscrivant dans le mouvement expressionniste allemand, avec ses décors abstraits bourrés de symbolisme et de formes géométriques, pour pallier au manque de moyens et représenter les ombres, les jeux de lumière, la perspective ou les objets. Le Vampire incarne ici l'aspect monstrueux de la créature, avec ses doigts semblables à des cerfs et son visage aux traits exagérés. Il est un cadavre dont la nature a déformé son apparence humaine, laissant transparaître sa dangerosité et sa malveillance. Mais l'incapacité des producteurs à obtenir les droits auprès de Florence Talker, à ce moment-là veuve de l'auteur de Dracula, va pousser le scénariste Henri Galine à changer l'intrigue, mais surtout les noms des personnages. Jonathan Harker devient Thomas Hutter, son épouse Mina Murray devient Hélène, le serviteur tourmenté Renfield devient Knock, et Dracula devient Orlok. Mais ces menus changements n'empêchent pas le procès pour plagiat, et les copies négatives sont supposément détruites. Il faudrait attendre le décès de Florence Talker en 1937, pour que les copies qui avaient été sauvées et dispersées sous le manteau réapparaissent. Dans Osferatu, le vampire est l'incarnation du mal absolu, indestructible par la main de l'homme. Il transporte la mort avec lui, pas seulement par morsure, mais aussi avec les rats du navire qui le portent vers sa proie. Rats qui vont transmettre la peste à la population. Le vampire, c'est la destruction, la maladie. Thématique de la maladie et de la contagion qu'on retrouvera dans les années 80, en plein milieu de la très grave crise du sida. Comme en 83 dans Les Prédateurs de Tony Scott, quand le beau John, campé par David Bowie, dépérit lentement quand son épouse Myriam, jouée par Catherine Deneuve, qui l'avait transformée, se lasse de lui et se met en quête d'une nouvelle compagne. Ou encore dans Le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992, où Mina, Jonathan et Lucy subissent une lente contamination à cause du sang des vampires. Il y a aussi First de Park Chan-wook en 2009, dont le héros est transformé par une contamination sanguine après avoir servi de cobaye pour tester un vaccin. Mais le contorlock est aussi une métaphore de l'addiction. Hélène décide, pour sauver la ville et détruire le vampire, de se laisser mordre pour le pousser à rester jusqu'au lever du soleil. Le monstre ne peut pas résister et est détruit par la première lumière du jour. Sa principale menace devient son point faible. Le sang comme drogue pour les vampires revient en 1995 avec The Addiction d'Abel Ferrara, ce qui n'est pas étonnant vu que le réalisateur a lui-même longtemps souffert d'une addiction à l'héroïne. Ou plus récemment dans Only Lovers Left Alive de Ginger Mouche en 2014, où des vampires dépendent littéralement de leurs fournisseurs de sang pour éviter de consommer du sang contaminé par l'environnement du 21ème siècle. Ici, c'est le sang et la transmission le véritable danger. La première venue officielle et en grande pompe au cinéma du conte Dracula se fait donc en 1931 sous la houlette d'Universal Pictures, qui acquiert les droits du roman en 1928. Browning s'était déjà essayé au film de vampires avec Londres après-minuit en 1927, en compagnie de l'homme aux mille visages Lon Chaney. Malheureusement, ce film aussi a lui aussi disparu. Le rôle principal revient au Hongrois Béla Lugosi, qu'il avait déjà incarné plusieurs fois à Broadway. Avec sa voix et son accent, son apparence tirée à quatre épingles et son regard de l'enfer, Lugosi va imposer sa patte au personnage comme aucun autre acteur ne l'a fait depuis. Au point où le rôle lui collera à la peau, à sa grande tristesse. Il fut même enterré portant l'une de ses capes mythiques. C'est un peu comme si Roddy McDowall avait été enterré avec son maquillage de singe sur le visage. Fini les griffes dégueulasses et les dents de lapin bien prononcées, cette fois, on attaque les jeunes filles avec classe et élégance. Le vampire tel qu'il est incarné par Béla Lugosi apparaît dans un contexte très particulier. Avec la crise de 1929, les Etats-Unis traversent une des périodes les plus sombres de leur histoire. Et le vampire de Todd Browning devient alors l'incarnation de cette classe riche et puissante qui vampirise littéralement l'énergie des plus faibles qu'eux pour survivre. Il y aura aussi bien sûr Denis Go contre Dracula en 1948, qui va initier la série de films comiques et parodiques autour de la figure de Dracula et du vampire. Changement radical en une traversée de la Manche avec la Hammer, qui se prête au jeu du Technicolor pour foutre de l'hémoglobine partout, en veux-tu, en voilà. Cette fois, c'est Christopher Lee qui reprend la cape dans ce rôle qui va le révéler au cinéma. Suave, dominant, charmeur, le visage anguleux de l'acteur britannique ne sert qu'à cacher sa nature violente et animale. L'arme favorite de ce Dracula est la séduction. Ses victimes sont conscientes, semblant attendre sa venue avec désir. C'est avec ces films de la Hammer que le vampire embrasse pleinement son côté sensuel, voire sexuel. La figure du prédateur séduisant va très vite devenir indissociable de celle du vampire. Waouh ! Bon, bah je pense qu'il est grand temps de boire mon petit thé. En espérant qu'il soit efficace pour me débarrasser de tout ça, hein, que je souffre pas pour rien. Merci demoiselle d'horreur. Allez, coucou, on a dit cul sec. Je suis les ténèbres, je suis la nuit. Du coup, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Ah oui, le côté séduisant du vampire. Lié vampire et sexualité est en fait assez logique dans une société où la moralité religieuse est encore très présente. Aïe ! Notamment au sein de la société victorienne que connaît Bram Stoker et la société américaine dans lesquelles apparaissent les premiers films de vampires. Les premières transgressions envers la religion étant l'immortalité et le meurtre et la deuxième étant forcément la luxure. L'idée de désir comme un piège dangereux se retrouve par exemple dans le film sorti en 1985, Vampires, vous avez des vampires, réalisé par Tom Holland. Non, pas ce Tom Holland. Voilà. Film dont vous connaissez au moins l'affiche iconique où un séduisant nouveau voisin est en réalité un vampire qu'un adolescent va devoir détruire pour protéger sa petite amie avec l'aide d'un chasseur de vampires joué par… Ah bah tiens, Roddy McDowall. On va aussi trouver un des Dracula les plus sexy du cinéma sous les traits de Frank Langella dans l'adaptation réalisée par John Badham en 1979. Le vampire s'offre carrément une nuit de noces avec sa dulcinée. Cette adaptation a l'avantage de présenter un autre visage du vampire qui fait cette fois beaucoup plus appel à l'empathie. D'accord, cette mise en avant d'une forme d'humanité peut rester dans le cadre de la manipulation envers ses victimes, mais en même temps qu'est-ce qu'il y a de plus humain que le mensonge et la manipulation ? Sur son pouvoir de manipulation et son désir, on pourrait même dire son besoin de dominer l'autre, on commence à ressentir la profonde solitude d'une personne que sa soif de sang et son immortalité lui imposent. On retrouve ce côté plus humain dans Nosferatu, Fantôme de la nuit, le remake du film de 1922, ici réalisé par Werner Herzog aussi en 1979. Par contre la dimension humaine du personnage en prend un petit coup quand on apprend que l'acteur qui le joue, Klaus Kinski, a été accusé par deux de ses filles d'avoir abusé d'elle pendant leur enfance. Il a d'ailleurs raconté avoir violé une enfant de 15 ans avec moult détails dans deux autobiographies intitulées « Je suis tellement fou de ta bouche en fraise » et « J'ai besoin d'amour ». Du coup avec ces informations, je suis sûr que vous verrez maintenant la scène suivante d'une toute autre manière. « J'ai besoin d'un homme, je suis tellement fou de ta bouche en arrière » et « J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un homme ». Dans cette scène, sans doute la première où Dracula ne tente pas d'hypnotiser la victime et échange avec elle. Dans cette volonté de moderniser le mythe du vampire en y apportant une dimension plus humaine, on retrouve ce qui est certainement l'adaptation de Dracula la plus connue et la plus appréciée. C'est réalisé par Francis Ford Coppola. En plus d'être un hommage aux différents styles cinématographiques qu'a traversé le mythe, l'expressionnisme allemand, le gothique des années 30 et 40, l'explosion sanglante sur la pellicule de la Hammer, le Dracula incarné par Gary Oldman est sans doute le plus émouvant qu'il y ait eu jusqu'à présent. Le réalisateur s'attache déjà à lui donner une histoire d'origine et réussira à le faire en quelques minutes tandis que Dracula Untold échouera 22 ans plus tard à rendre cette histoire d'origine passionnante en 1h32 de film. Sa mort n'est pas ici une victoire des humains sur un monstre à détruire, mais une délivrance voulue et demandée par le monstre lui-même en un final doux amer. Cette empathie passe aussi par plusieurs scènes filmées du point de vue du vampire, notamment quand il retrouve enfin l'amour de sa vie, comme celle où il découvre le portrait de Mina lui rappelant son épouse décédée, quand il la voit pour la première fois dans les rues londoniennes et quand elle le quitte pour aller rejoindre son fiancé Jonathan. Il existe toute une série de films se plaçant du point de vue du vampire, ce qui lui permet d'exprimer ses états d'âme sur sa condition et sur le fait qu'ils doivent tuer des gens pour survivre. Ce sont bien sûr les belles créatures de la nuit d'entretien avec un vampire dont le témoignage sur leur longue existence à travers les siècles se fait à travers un enregistrement. Mais aussi Zachary, le vampire doté d'une conscience d'un journal intime d'un vampire de Ted Nicolau, ou encore les colloques loufoques du mockument terrorifique What We Do In The Shadows de Taika Waititi, où cinq vampires partagent leur quotidien et leur déboire face à la caméra. Ce film fournit avec humour une analyse de la façon dont des créatures immortelles et nocturnes peuvent s'adapter au 21ème siècle. Dans les années 90, on assiste à un essor de films où le vampire n'est plus une menace solitaire et isolée, mais faisant partie d'une horde ou au moins d'une meute à éliminer dans un joyeux body count. Évidemment, la figure du chasseur de vampires est indissociable de celle de la créature. Le maître de tous, le professeur Van Helsing, campé par le Bigger Than Life Peter Cushing dans Le Cauchemar de Dracula en 1958. Il y a aussi Capitaine Chronos, produit par la Hammer en 1974, et son combat à l'épée chorégraphié par le maître d'armes William Hobbes. Et on va pas se mentir que les grandes avancées en termes de technologie et d'effets spéciaux permettent aux réalisateurs de créer des scènes d'action beaucoup plus spectaculaires. Ce sont les clients et employés du Titi Twister dans Une Nuit en Enfer. Les clubbers de Blade. Les envahisseurs dans 30 jours de nuit de David Slade. Ou les vampires ségrégationnistes de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Il y a aussi la famille recomposée, ou devrais-je dire décomposée, de Dracula dans le Van Helsing de Stephen Somers. Malheureusement, si l'américain a su moderniser le mythe de la momie avec panache et simplicité, on ne peut pas en dire autant de ce film-ci. Van Helsing fait aussi une tentative de montrer une société de vampires organisée et vivant en marge de notre société humaine. Une marginalisation déjà superbement mise en scène dans Génération perdue en 1987. Aux dents aux frontières de l'aube réalisé la même année par Catherine Bigelow. Mais celui qui m'a personnellement le plus marqué, c'est Underworld et sa suite. Évolution, tous deux réalisés par Len Wiseman. Sans doute une des tentatives les plus poussées pour créer une société de vampires avec son histoire, sa culture, ses règles et sa hiérarchie. En plus de voir cette société à travers les yeux d'une de ses membres, contrairement au regard extérieur des deux films cités précédemment. La saga Twilight, inspirée des romans écrits par la très mormone Stephanie Meyer, est une autre série de films qui présente une société de vampires très organisée. Elle a longtemps été accusée de retirer tout le côté fascinant et dangereux de ses créatures en en faisant des petits minots avec une peau de diamant. Mais c'est oublié que même dans ses films, le vampire reste un chasseur qui va utiliser toutes les armes à sa disposition pour attirer sa proie le plus efficacement possible. Si la réalisatrice du premier volet, Katherine Hardwick, arrive à trouver l'équilibre entre l'aspect fascinant de ces vampires et leur dangerosité dissimulée. Ça se casse totalement la gueule dans le reste des films avec l'héroïne principale qui tient absolument à devenir un vampire et le fait que la famille Cullen porte des valeurs conservatrices chères à l'autrice. La préservation de la vie avec une déification de la maternité, le sexe après le mariage, la figure du patriarche, et malheureusement Arrow et son groupe qui sont en quelque sorte les monarques des vampires ne vont pas rattraper le coup. On parle quand même des principaux antagonistes de la série qui vont poser problème aux héros pendant cinq films et le conflit n'est jamais résolu. C'est quand même dommage d'introduire une société dictatoriale qui a servi les autres vampires et de rien en faire derrière. Cette idée de société parallèle et dissimulée se retrouve beaucoup, étonnamment, dans les films de vampires destinés à un jeune public. Au-delà des simples caméos dans l'étrange nouvelle de Monsieur Jack en 1993 ou dans Les Mignons en 2015, Je pense par exemple au petit vampire de Uli Edel avec sa famille de vampires cherchant à redevenir humain. Ou Hôtel Transylvanie avec ses monstres terrorisés par les humains et qui se créent un safe space pour les vacances. Ici, le vampire devient une figure opprimée et pourchassée à cause de son identité, permettant de faire passer un message de tolérance dans les jeunes esprits des spectateurs. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants, à l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Y'a le nom de l'élève? Michel Doufon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton amie? Bien sûr, vous vous en doutez, il était impossible pour moi de parler du vampire au cinéma sans aborder la question de la place qui occupe la femme, que ce soit en tant que victime ou prédatrice. La femme vampire est apparue dès l'essor de la littérature vampirique au 19e siècle avec Carmilla de Sheridan Le Fanu parue en 1872. Une femme vampire cherche à séduire la jeune Laura et la tue à petit feu. Roman adapté en 1960 par Roger Vadim dans Le Langoureux et Mourir de Plaisir. Cette histoire introduit dès le départ dans la culture vampirique la question de l'homosexualité et plus précisément du lesbianisme. Le sophisme devenant très vite une des caractéristiques principales de la femme vampire. La femme vampire est la figure centrale du dernier film d'Alice Guy, première réalisatrice de fiction du cinéma. Malheureusement, il ne subsiste aucun extrait de ce film. Mais les quelques images restantes montrent une image séduisante de la créature. Cette image dite de la vamp, dérivée du terme vampire et qui désigne une femme dangereuse qui utilise ses charmes pour attirer ses victimes, va véritablement naître en 1915 avec l'actrice Ted Abara dans Embrasse-moi idiot de Frank Powell. Après, on ne va pas se voiler la face, il y a quand même un soupçon de fétichisme là-dedans, ce qui n'est pas très étonnant vu que la majorité de ses films sont réalisés par des hommes. Quoi ? En plus de devenir le premier sex symbole de l'époque, l'image inquiétante et mystérieuse que se construit Bara, dont l'identité devient un personnage en lui-même, instaure les bases de ce que sera la femme vampire au cinéma. Mais s'il y a bien un réalisateur qui a exploité l'image de la femme vampire, c'est le français Jean Rolin. Bon, j'allais voir les films de la Hammer évidemment, que j'appréciais, pas tous, mais j'appréciais beaucoup, mais j'avais parfaitement conscience de se situer complètement en dehors, d'être complètement marginal par rapport au cinéma fantastique. On trouve une reine des vampires dans le viol du vampire en 1968, et les expériences médicales pratiquées sur des jeunes femmes pour les vampiriser reviendront dans la vampire nue en 1969. Dans le frisson des vampires en 1970, on trouve une femme vampire prenant en chasse un jeune couple en se concentrant sur la femme, remettant le lesbianisme sur le devant de la scène. Harry Kummel, lui, préférera se baser sur la figure de la comtesse Bathory pour construire sa meurtrière vampire traquant un jeune couple en semant la mort autour d'elle. Encore une fois, c'est la femme qui est transformée et qui prend conscience de sa propre monstruosité. Quand elle n'est pas l'antagoniste principale, en dominant les protagonistes, la femme vampire devient une victime dont le sort dépend des autres personnages. On pense de suite aux femmes vampires qui entournent Dracula et qui sont appelées ses épouses. C'est Kirsten Dunst qui va trouver un équilibre entre ces deux aspects en interprétant le rôle de Claudia. Transformée quand elle était enfant, elle est désormais emprisonnée dans un corps juvénile tandis que son esprit et ses instincts de chasseresse se développent. Si elle est transformée contre son gré et sert de cadeau à Louis pour qu'il accepte de rester auprès de l'estat, elle devient une tueuse encore plus redoutable que ses aînés. Elle peut même utiliser son corps d'enfant, devenu une prison, comme une arme de chasse. Quand elles ne sont pas des vampires, les femmes font souvent office de gibier, devenant un enjeu entre les vampires qui veulent les séduire et les hommes qui essayent de les sauver. Murnau avait réussi à détourner cette passivité en faisant en sorte qu'Hélène utilise son statut de proie pour piéger le vampire. Mais au fait qu'elle soit une victime et qu'elle perde la vie, fait aussi d'elle celle qui viendra à bout du monstre. Coppola, quant à lui, décide de faire de Mina un personnage complètement actif dans sa relation avec Dracula. Si le vampire l'hypnotise lors de leur première rencontre, elle entre elle aussi dans un rapport de séduction avec le vampire. Quand ce dernier refuse d'abord de la transformer, c'est elle qui le demande et le persuade. C'est aussi elle qui achève le vampire quand il lui demande sa délivrance. Elle ne le fait pas par esprit de vengeance, mais par amour. On a ici un lien clair entre vampirisme et libération sexuelle. Si on revient sur le personnage de Céline dans la saga Underworld et qu'on oublie la sexualisation du personnage avec la combinaison mêlant cuir et latex, on a une héroïne d'action dont on construit le background et les motivations, qu'on développe en tant que personnage. Elle gagne sa liberté en tuant la figure du père, néfaste et dominante. Et même sa relation avec Michael est beaucoup moins malsaine et plus égalitaire que dans beaucoup de romances avec des vampires. Même quand il n'est pas encore transformé. Pour moi, trois films se démarquent dans la représentation de la femme vampire au cinéma. Les Prédateurs montrent une femme maîtresse de sa sexualité, qui collectionne les aventures et dont les amants sont dépendants de son amour pour pouvoir profiter de leur immortalité. Quand elles cessent de les aimer, ils vivissent rapidement et deviennent des momies animées pour le reste de l'éternité. Quand Myriam jette son dévolu sur le docteur Sarah Roberts et la transforme, ces dernières se retournent contre elle et échappent au sort des autres amants. Myriam finit enfermée dans un cercueil hurlant le nom de la femme dont elle est tombée amoureuse. Tandis que Sarah, devenue vampire, contemple la ville. Va-t-elle poursuivre le mode de vie de celle qui l'a transformée ou choisir une autre voie ? Les Prédateurs est sans doute le film le plus emblématique dans la représentation de la vampire prédatrice et du lesbianisme dans le mythe vampirique, bien que le personnage joué par Catherine Deneuve soit ouvertement bisexuel. Le film sera abordé sous cet encle dans le documentaire de 1995 de Celluloid Closet. Ils pensaient qu'ils devraient être vraiment drunques, donc c'était leur façon de s'éteindre son choix. Et j'ai insisté que ça ne soit pas comme ça. C'est certainement qu'on n'aurait pas de drunques pour dormir à Catherine Deneuve, je ne sais pas ce que votre histoire sexuelle a été. Et c'était beaucoup plus intéressant si elle allait volontairement. Ensuite, Morse, réalisé par le Suédois Thomas Alfredson, voit la figure de l'enfant vampire revenir sur les traits d'une jeune fille qui essaie de défendre son amie de la bande qui lui harcèle quotidiennement. Mais la relation entre Oscar et Ellie est en fait bien plus complexe que ça. Ellie partage un appartement avec Hakan, un homme bien plus âgé qui doit lui trouver des proies pour se nourrir. Quand il échoue et devient inutile, c'est lui qui devient la source de nourriture avant de mourir. On apprend plus tard que malgré son apparence d'ado de 12 ans, Ellie est sans doute bien plus âgée. On a donc quelqu'un d'adulte qui manipule un garçon bien plus jeune, littéralement un enfant, pour reproduire le même schéma qu'avec Hakan. Ce qu'Elie a probablement déjà fait plusieurs fois au cours de son existence. Le désir de vengeance violent animant le petit Oscar forme un lien entre les deux personnages qui cachent tous deux une nature de tueur. Sauf que Ellie le fait par obligation, soif ou désir de protection. Oscar en rêve car cela lui procurerait du plaisir. On a la création d'une relation de codépendance, entre un vampire qui se lie à quelqu'un de traumatisé et d'émotionnellement instable, parce que la créature ne pourrait sûrement pas survivre seule. La particularité de Morse vient aussi de l'identité d'Elie, la vampire. Si Ellie est d'abord présentée comme une femme, on assiste un moment du film à ce dialogue. Cela vient du roman du même nom dont le film est adapté, qui explique que Ellie était à la base un garçon et que sa morphologie a été modifiée par le vampirisme. Si le film choisit quant à lui de rester plutôt vague sur ce point, on peut quand même y voir une évocation de la question de la transidentité ou de la non-binarité. Cela peut donc être vu comme un autre moyen de lier le mythe du vampire à la culture LGBT+, comme l'avaient fait d'autres films précédemment avec l'homo-érotisme. Et enfin arrive A Girl Walks Home Alone At Night. Sorti en 2014, ce film d'Anna Lily Amirpour est sans doute un des travaux les plus intéressants sur la figure de la femme vampire. Le tchador qu'elle porte est d'abord un détournement très intéressant de la cape de Dracula. Quand elle roule sur son skateboard, le voile s'ouvre tel des ailes de chauve-souris. Quand elle est debout, il impose sa présence de façon très impactante visuellement. Le choix de ses victimes fait d'elle un anti-héros dans le style des western spaghettis. Certes, elle assassine des gens de sang-froid, mais ce sont des hommes violents, à la moralité douteuse et se montrant eux-mêmes dangereux. La vampire devient ici une sorte de vigilante qui, contrairement aux autres femmes, peut marcher seule dans la rue la nuit sans craindre le moindre danger. C'est avec ce film qu'on peut noter la différence entre le male gaze, qui fait de la femme un objet soumis au regard de l'autre, et le female gaze, qui fait de la femme un être pensant qui porte ce regard retranscrit par la caméra. Petite référence assez sympathique, quand Haraj croise la femme vampire pour la première fois, c'est en temps d'une soirée où il était déguisé en Dracula. Ce petit détail me permet d'avoir la transition parfaite pour aborder la question du regard que peut porter le vampire sur son propre mythe. Dans Fright Night ou Monster Squad, les films deviennent une source d'informations sur les vampires et la meilleure façon de les vaincre. On peut discuter de ce qui tient du gimmick ou du cliché en termes de représentation du vampire. Dans Entretien avec un vampire, Louis découvre le cinéma avec Nosferatu, ce qui lui permet aussi de revoir un coucher de soleil pour la première fois depuis sa transformation. Tout comme dans le Dracula de Coppola, où le cinématographe permet de marquer cette transition et cette connexion entre l'ancien monde, celui des légendes et du surnaturel, et le monde moderne, celui de la technologie, au service de ces légendes. Dans L'ombre du vampire, on se base sur la rumeur selon laquelle Max Schreck, l'interprète d'Orloc dans Nosferatu, était un véritable vampire. Murnaud, interprété par John Malkovich, se retrouve à filmer une véritable créature assoiffée de sang, mettant toute son équipe en danger au nom de son art. L'artiste et le monstre deviennent complètement complices, devant et derrière la caméra. La frontière entre réel et imaginaire se brouille. La boucle est alors rebouclée, avec certainement un des films les plus improbables à retrouver ici, Plan 9 from Out of Space. Le réalisateur Ed Wood était un très grand admirateur de Bela Lugosi, et parvint à le convaincre de participer à ce qui sera son dernier film. Il y apparaît dans une cape de Dracula wannabe, dans une parodie du rôle qui a fait sa gloire, mais l'a aussi empêché de se diversifier au niveau de ses rôles. Littéralement vampirisé par son image, Bela Lugosi s'éteint en 1956 avant que le film ne soit achevé. Et c'est pas plus mal quand on sait qu'Ed Wood l'a remplacé par le chiropracteur de sa femme pour jouer des scènes manquantes. Il y a longtemps que le film d'un vampire n'est plus cantonné au seul genre du fantastique ou de l'horreur, n'hésitant pas à se mêler à d'autres genres cinématographiques. De plus, le vampire n'est plus seulement le monstre assoiffé de sang caché derrière la fenêtre. Au fil des décennies, il s'est approprié des traits de personnalité de plus en plus proches de l'humain, du bon ou du mauvais côté. Si le vampire exerce encore aujourd'hui un tel pouvoir de fascination, c'est grâce à ce qui permet de dire sur nous, notamment par rapport à ce qui nous attire chez lui. Au-delà des pouvoirs attribués au vampire qui varient d'une adaptation à l'autre, celui qui revient quasiment à chaque fois est l'immortalité, payé littéralement au prix du sang. Un cadeau empoisonné, en somme. Parce que si le vampire peut être utilisé pour parler de culture alternative ou de marginalisation, dans la majorité des films, il est montré comme quelque chose de néfaste, même quand la transformation est voulue. J'ai dit dans la majorité. Et je crois bien que... Ah ouais ! Bon bah une de mes canines c'est rétracté, ce qui veut dire que l'élixir est en train de faire effet, donc on va conclure. Je n'ai pu aborder ici qu'une toute petite partie des films sur les vampires qui existent. Je reconnais volontiers n'en connaître même pas le tiers. Parce que mon temps sur terre est malheureusement limité, vu que je ne suis pas immortelle, et qu'après cette nuit j'espère ne jamais l'être. Sur ce, je vais aller me planquer dans un placard, un coffre, ou en tout cas un endroit à l'abri du soleil en attendant que ça passe. Et je vous dis à très bientôt. Enfin j'espère. Salutations !